salut moi donc ça va on va aujourd'hui préparer ensemble la petite cartel 410 ne faites pas je vais m'approcher avec la caméra on va faire ça tranquille entre nous voilà est-ce que tu vois encore quelque chose bien là ce petit engin coûte à peu près 90 euros livré comme ça avec le pignon moteur fourni de 27 l'autre carrosserie tube d'antenne double face pour fixer le récepteur évidemment pare-chocs tu reçois aussi avec des élargisseurs de voie les circlips pour la carreau que tu dois fournir toi même on va mettre ça de côté le but ici c'est de faire en engin petit budget pour permettre à quelqu'un de se lancer sur la piste là on est à mardi soir et le but c'est d'aller rouler avec demain mercredi on va pas y aller trop fort c'est la version de base donc avec les noms en plastique tout ça il y a donc 3 diff à billes à l'intérieur et d'origine sont restés alors c'est réglé moyen sur l'avant moyen sur l'arrière je pense peut-être c'est un peu trop à l'arrière mais ce qu'il faut c'est voir ça quand on va bloquer ici la couronne parce que si on détend trop le diff à billes on va se retrouver en train de patiner c'est l'autre chose qu'on va faire on va contrôler le central alors on bloque les roues arrière et qu'on tourne les roues avant et on a un léger patinage toi j'aurai à tourner les roues donc quand ça force trop ça va tourner mais ça ça devrait le faire on espère que ça va aller bien d'ailleurs s'il n'est pas trop détendu non central est fixe on va ouvrir ça super moteur alu qui peut alors il faut pas juste enlever deux vis il faut enlever tout l'arrière ça tombe bien ça nous permettra de voir ce qu'ils ont fait niveau diff centrale tu reçois aussi plusieurs pistons avec pour pas devoir changer ton huile tu changes juste au piston je trouve un peu trop fluide là avec un air c'est remontissant après bon c'est des engins qui roulent sur des endroits où il n'y a rien de toute façon au niveau boss et trou on n'a effectivement pas de diff à billes au centre et c'est rigide on va donc très certainement détendre un peu le diff arrière pour ce faire dans une des deux noix il ya une vis pour l'atteindre tu déclipses tranquille une des rotules arrière moi je tiens bien d'habitude les petits 1 10e ça sauve direct vous voyez les petits outils pour faire ça si tu veux tu retires le cardan et on devrait c'est le taux donc l'angle ça ne passera pas donc qui aussi la suspecte arrière tout ça pour rien on va être au mauvais endroit comme elles vont dur on va servir de ça comme une pochette voilà ouais elle est là la vis on passe et on lisse tout ça la pire c'est que tu n'arrives même pas facilement en face je pense qu'on me dit faites gaffe aux pièges de pas le dessiner trop voilà c'est comme ça pour l'instant il est encore un peu peu ferme je trouve mais on n'a pas encore rouler la machine très probable que ça se détendent un peu plus tard voilà ouais c'est mieux ok on va pas parler de trop de cavé pas comme la version air que j'ai là bas avec toutes les options on charge un peu plus la mule on va y aller court alors je trouve ça toujours un peu lent sur ces petits indices ils ont beaucoup en ça en fait de devoir enlever ici tout ça pour sortir le moteur et pour une seule et unique raison c'est que ce petit ergot là passe par dessus sinon en enlever ces deux vis tu aurais tout en main mais ça ne passe pas parce que on maintient plus ici peut-être peur que ça bouge pas trop ça c'est marrant on va prendre un 3500 kv qui pourrait être utilisé en 2 ou 3s on a deux qui sont bien face à face oui ce qu'on va devoir faire attention aussi avant de mettre le moteur dedans si il rentre bien dans un encart enfin point de vue longueur celui là il y va on va voir maintenant si je suis pas trop bas alors les vis si tu n'es pas sûr que tu es novice tu les fais toujours prendre à la main après le temps c'est comme tout tu arrives à avoir un petit feeling tu sais un peu ce que tu fais il faut pas se laisser piéger par trop sûr de toi et ensuite quand même bougie il n'est pas mal le petit pignon fourni bon par contre pour le pignon ils ont prévu mouse la vache tu peux aller sur du gros pignon point de vue écart mais attention il faudra éventuellement remonter le moteur sinon tu vas taper enfin si tu serais obligé de tourner le moteur pour pas taper en bas c'est pas trop mal alors on va mettre une goutte de frein filet ici alors là on a des btr mais ils sont longs ah ça c'est vache si là il est là on a le petit on a le petit C'est un peu chaud là. J'oublie pas aussi que souvent les couronnes plastiques, même les métals ça arrive, ne tournent pas 100% méga super rond. C'est des pièces qui sont moulées, certaines sont frappées, elles ne sont pas toutes usinées, il y en a qui sont directement fondues comme ça. Donc tu ne tombes pas toujours forcément sur un truc rond, donc tu as toujours un endroit où ça va aller plus dur. Et là regarde ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que tu as ces deux vis séparées. C'est pour ça qu'il y a des secours en dessous. Donc là on a fait l'entre-dent pour y'a. C'est pour ça qu'il y a tout qui bouge. Allez on recommence. Après moi aussi, une chose c'est que, il faut en serre un support. Évidemment, tout s'écrase, donc tu diminues ton jeu. Non, il n'est pas trop mal. Voilà, il y a les moulots. On va prendre ça. On va prendre ça. Tu vois, il est vraiment cool. Tant de trouver les repères sur le serrage dans ce plastique-là. Ça a l'air pas mal le point du serrage. On a aussi une nouvelle visseuse, donc on va s'habituer aussi. Ouais, c'est cool. Cerveau, tu fixes les deux pattes. Sur une des pattes, il y a le plot pour l'antenne. Tu mets où t'as envie, gauche, à droite. Ça, c'est toi que ça regarde. Tu places dans le livre 2 avec deux palonniers de cerveau. Bonjour, à Léopard 68. Qui tient absolument ce qu'on rappelle sans palonnier. Il faut lui faire plaisir ce coup-ci. Sauf cerveau. Toujours pareil, plus tu mets de bagues, plus c'est durci. Donc t'en mets une. Sur piste, souvent, il n'y en a même pas du tout. Deux sauve cerveau. Moi, je préfère en mettre un. C'est un véhicule, comme il dit, qui va être destiné aux débutants. J'ai pris un plastique Traxas avec les pignons renforcés. Traxas. Parce qu'il est léger. Et j'aimerais rester léger. C'est pour ça que j'ai pris un moteur petit, un petit mont léger. Il va arriver aussi. Pas se faire piéger avec ce genre de sauve-cerveau. Parce que si tu serres trop fort, tu empêches le sauve-cerveau de travailler. S'il ne s'est pas assez serré, il va se desserrer. Et ça sera le Mimi, le Rara. Là, mais merde. Donc on va amener le cerveau doucement embuté. Et ça fonctionne bien. On va profiter pour contrôler si il est bien centré. C'est bon. Pas trop mal. C'est un engin léger. Il ne va vraiment pas poser de problème. Classique, on l'a dit sur certains d'autres engins. Tu as un point fixe et un mobile parce qu'il y a des cerveaux de différentes angles. Tout simplement. Stop. Tête fraisée, Moni. Le châssis à poil fait dans les 750-800 grammes. Enfin, quoi que j'avais... Ah, je n'avais pas mis le pare-choc avec. Je pense qu'on va sortir équipé 1,2 kg. J'ai bien envie d'y mettre un 6mm² honnêtement. Mais avec tout ce qui est noix plastique et tout, j'ai envie d'y aller mollo voir ce que ça dit. On a vraiment bon serrage dans ce plastique. Après, piste et tout terrain, ce n'est pas pareil. Les pistes peuvent permettre d'avoir des plastiques un peu plus rigides. Les voitures sont légères. On a 4 touchettes. On a le gros pare-choc en mousse devant. Il n'y a pas trop d'efforts au châssis non plus. Sur quoi tout terrain, on ne peut pas forcément utiliser le même plastique parce qu'ils vont péter trop vite. D'origine, les trains sont réglés tout de suite à l'endroit, c'est pas mal là-dedans. On lui mettra un petit peu d'ouverture quand même devant, j'aime bien. Donc, le barré au grand classique, dans ce genre de cas, juste coller une double face. Là, il faut bien dégraisser. Donc, moi, j'utilise une étoile à freins. Après, chacun utilise ce qu'il veut. Elle colle à 90, schnapps, un truc distillé toi-même. C'est toi que ça regarde, tant que ça fonctionne, c'est pas grave. Alors que la plupart des nits, on est en vitre, suffisant. Tu n'es pas obligé d'utiliser tout de suite un truc trop exagéré non plus. Ce qu'on peut radinque le double face. Mani s'est fait piéger, c'est encore plus petit que prévu. On va prendre ça pour le bouton en off et le récepteur. Donc, ce combo qu'on a d'un tonton, cerveau qu'on a d'un tonton. Donc, ce combo qu'on a d'un tonton. Ce qui nous permettra de laisser sortir un engin avec un budget minime. Donc là, on va faire gaffe aux câbles. Alors, si je me mets comme ça, je suis là. Non, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va couler bien là. C'est dans tous les câbles ensemble. Un bouton en off aussi. Ah, une petite platine pour une vis. Mais bon, c'est vrai que le visser qui est par lui quand même. On va mettre les plots de carreaux. C'est vrai que ça, c'est marrant toujours en 1.10 que tu as des plots de carreaux qui font des kilomètres de long. Et en 1.8, on est obligé d'acheter des rallonges souvent et des trucs. C'est assez étrange. Voilà. Alors, à quoi tu serres, toi ? C'est bizarre. Ça, c'est clair à quoi ça sert. On va couper à la bonne longueur et mettre ça dessus, que ça soit propre. Bon, après, ça fait toujours une grosse histoire de circlips. Tu coupes, tu mets ça avec le circlips, plus le circlip dessus. J'ai jamais compris non plus pourquoi c'est conique et pas plat. Ça, ça devrait être plat puisque pour cône, ça va presser aussi sur la carreau. Pas terrible. Et bien, tout ce qu'il me voit, c'est le récepteur. Donc, on va double-facer là. Fixer tous ces câbles ensemble proprement. Que ce soit le plus compact possible. Enfin, le mieux rangé possible. Tu vois, j'aurais peut-être dû anticiper. Réussir à aller rentrer entre le vario et le cerveau là. Puis, ma foi, après, c'est tout. Je vais y souder ce qu'il me faut en cause moteur. Cose batterie, on va laisser ça. On va y mettre une carreau, puis j'aurai fini quoi. En fait, il n'y a rien à faire. Hé 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 hé. Moi, je vous laisse là. Je vais aller souder mes petites histoires là. Je vais me choisir une carreau. Et puis, ma foi, demain, les gars, ce sera sur la piste. Vous ne verrez, par contre, évidemment pas les images dans la foule. Sauf si, dans 3 ou 4 semaines, j'y pense et je colle ça le mardi soir et l'autre le mercredi matin, que ça fasse une espèce de réalité d'écoil. Hé 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 hé. Salut. En fait, j'aurais pu laisser tourner. Puisque, la chose la plus longue était le temps que le fer à soude échauffe. Franchement, je me suis curé le nez, tranquillement. Je fais ma petite soudure. Deux minutes plus tard, nous revoilà. J'ai pris une vieille carreau qu'on avait là. Pour faire les essais, j'aime bien. Ça fait moins mal. Elle a déjà quelques trous. Elle est encore entière, donc c'est bon. J'y ai foutu une Radio Dragon Serpent. C'est un truc qui suffit de large là, en ce cas là, pour ce genre d'engin. C'est pas un engin 6S Fulgurant. Le cerveau Traxxas, c'est pas le plus rapide. Ça devrait suffire. Et point de vue patate. On en a pas trop. Ça devrait le faire. Niveau freinage, j'ai mis 30%. Ce qui est cool sur la Radio Dragon, c'est qu'on peut diminuer la patate des gaz pour prêter un petit haut. Ça, c'est sympa. Et la précision, il sera largement suffisant pour ça. On va voir quelque chose au niveau du pignon. C'est bon. Zéro Kogging. C'est bon. Alors, tu vois, là, on a le diff arrière. Tu vois que c'est libéré. Regarde, il est facile. Ça, c'est pas bon, tu vois. Alors avant, on est bon. Mais il va falloir que je resserre ce diff arrière. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à faire sur cette caisse. Tu écoles ton moteur, ton vario, ton récepteur. Tu règles tout ça. La carreau de ton choix. Et puis, t'es parti. C'est ce qu'on va faire demain. Salut à tous.